... Voilà, petite mise en bouche. Ça ne va pas être comme beaucoup de Café Collapse ce soir dans le thon. Je vous expliquerai un petit peu après, plus tard. Mais comme pour les Café Collapse, je vois quelques nouvelles têtes. Merci, bienvenue. On commence toujours par une toute petite séquence avec ce qu'on appelle le Pablo du Café. C'est la nouvelle significative à laquelle on essaye de donner du sens dans l'actuelle et intéressante. C'est évidemment un clin d'œil amical à notre copain Pablo Servigne. Pour ce Café, il n'y avait que l'embarras du choix. Mais malheureusement, je constate, et je ne suis pas le seul, que l'actualité est riche de signes qu'on peut interpréter à l'aune de la collapsologie. J'ai pris, même si c'était déjà de la semaine dernière, l'annonce du comité olympique, pour les Jeux asiatiques, de retenir la candidature de l'Arabie saoudite pour les Jeux olympiques d'hiver. En fait, ce n'est pas tant pour le côté inepte de cette décision que j'ai retenu ça comme le Pablo du Café que pour ce qu'elle annonce aussi, si on cherche à l'interpréter un petit peu au-delà de la gabegie écologique que ça représente. Parce que je pense, et je pense que le prochain invité des Cafés, qui sera Jean-Michel Valentin, pourrait abonder dans ce sens. On lui posera la question qu'on peut lire cet événement comme un signe supplémentaire d'une espèce de morcellement de plus en plus prononcé du système des relations internationales dans le cadre duquel on sort d'une séquence de au moins 15 ans pendant laquelle les États-Unis étaient hégémoniques et dans des positions d'empire. Et aujourd'hui, ce rôle, il ne l'assume plus pour des raisons que Jean-Michel Valentin évoquera ou en tout cas, il ne l'assume que partiellement. Et c'est la cause de comportements de plus en plus atomisés à l'échelle de régions du monde qui vont donc, ça pour le coup, ça fait aussi une première annonce d'une thématique que je vais essayer de développer ce soir, mais qui ont un système de valeurs qui n'est pas le nôtre et qui vont chercher à le faire valoir, ce qui sera une source de friction et une difficulté supplémentaire pour essayer d'aligner ce qui pourrait l'être dans les politiques internationales à venir. Donc voilà, derrière le côté désagréable de ce choix d'avoir l'Arabie saoudite pour accueillir des Jeux olympiques divers, on n'a que la confirmation que l'alignement des politiques internationales et en particulier au titre d'un souci écologique significatif non seulement n'est pas fait, mais sera de plus en plus difficile à faire. En tout cas, c'est l'hypothèse que je pose et puis on pourra en parler avec Jean-Michel Valentin. Alors ce soir, c'est évaluer et étayer votre résilience personnelle. C'est la suite de ce que j'avais annoncé dans le café précédent il y a un an. Pareil pour les nouvelles têtes. Les Cafés Collapse, à quelques jours près, ils ont quatre ans. On s'était créé juste avant Halloween et juste avant les Gilets jaunes et avec le souci de... Enfin, on ne savait pas trop exactement ce qu'on allait faire et assez vite, c'est affirmer cette vocation d'être un endroit où on peut proposer des idées avec une liberté de ton maximale. Et sur les sujets relatifs à l'anthropocène, je pense qu'on en a éclusé certains. Notamment, je pense que sur le climat, on a proposé des choses maintenant quand on met les trois ou quatre cafés qu'on a fait sur le thème du climat qui sont cohérentes et qui permettent aux gens de continuer à approfondir après sans problème dans la direction qu'ils choisissent. parce qu'on accueille des idées relativement... Enfin, qu'on espère nouvelles et fraîches et pertinentes d'une part et d'autre part, à minima, il y a un socle de connaissances qui est proposé pour animer un café. Ça a été donc bien fait sur le climat. Ça a été bien fait aussi, à ma surprise, mais avec goût, sur la question de la gestion des émotions, de l'éco-anxiété, la solastalgie. Enfin, on a eu plusieurs cafés sur cette thématique. Et quelque part, la question de la résilience personnelle, et je dis bien personnelle, c'est ça que je vais vous proposer ce soir, s'inscrit un petit peu, à la fois en complémentarité, mais aussi en contrepoint de ces cafés sur le thème de la gestion des émotions. Et tout autant, c'est ce que je vais commencer par vous dire, dans la foulée du café que j'avais fait l'année dernière, à peu près à la même époque, sur l'initiation à la collapsologie. Alors, il est un petit peu plus ample que ça. D'un côté, il y avait l'initiation à la collapsologie, et il y avait aussi quelques réflexions sur ce que la collapsologie pourrait ou devrait être pour devenir une discipline un peu plus respectée et respectable. Et puis, il y avait, en toile de fond, ce que je vous proposais, c'était aussi une synthèse de trois années à l'époque, de café. Il y avait une synthèse en sous-rubrique, un petit peu systémique, mais grossière, de la faillite écologique dans laquelle on se trouve. Je vous partageais... Donc, cette synthèse, elle était argumentée, mais pour autant, elle avait un auteur, et désolé d'insister sur le jeu, mais je vous proposais à ce titre, c'était la réponse à la question d'une personne qui était dans la salle, cette idée que, pour moi, et encore une fois, je peux l'argumenter, mais on peut avoir d'autres opinions, nous sommes sur une longue pente descendante inévitable, que dans cette pente, notre société, notre culture, notre façon de vivre est déjà bien engagée sur un chemin pénible de faillite écologique, et que, sur ce chemin, il y aura des ruptures, et qu'on peut, si on fait un effort de prospective et qu'on affirme cet effort de diagnostic, on peut peut-être essayer d'anticiper ces ruptures ou de développer des mécanismes d'accommodation, d'où l'intérêt pour la résilience, à toutes les échelles, la résilience organisationnelle, la résilience sociale, la résilience alimentaire, enfin, je vais vous en parler au début, mais donc, les stratégies de résilience, ce qu'on appelle maintenant dans le domaine, notamment du design américain, le resilient thinking, c'est une réponse à cette aire du temps d'une longue pente descendante. Donc, je vous le disais, on a largement déjà défriché la question de l'éco-anxiété, je vois Julie qui est dans la salle, merci à elle, parce que dès le deuxième café, c'était une thématique qu'elle avait abordée, et aujourd'hui, la presse, des médias, des médias partisans, comme par exemple Socialter, font leur couverture sur ces thématiques. Petite nouveauté, alors je mets là, avant de vraiment problématiser la résilience, là je faisais le tuilage avec les cafés précédents. Petite nouveauté pour ce café, je cherche à affirmer le fait que ce que je vais vous présenter, ça a été revu par des pairs, pas dans des conditions parfaites comme une revue à comité de lecture, mais pour autant, pour être clair, je vais essayer de l'être, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est quelques extraits, mais je ne vais pas vous dire quand, de prestations de conseils que j'ai réalisées sur le thème de la résilience pour le CEA, parce qu'il se trouve que le CEA essaye de se positionner, enfin ce que je peux dire, par contre je ne pourrais pas en dire plus, le CEA, entre autres acteurs, je vais y revenir quand même un peu après, essaye de se positionner sur la question des stratégies de résilience dans la conception d'artefacts, pour rester vague, mais ça a été largement augmenté, ce que je vous propose ce soir, ça a été largement augmenté dans la dimension résilience individuelle, ce qui intéresse beaucoup moins le CEA. Et ce que je vais vous proposer, donc ça a été envoyé il y a dans les deux dernières semaines à différents lecteurs, je ne peux pas vous dire lesquels, vous ne pouvez que me faire confiance, mais comme dans le principe des revues à comité de lecture, ben voilà, faites-moi confiance, ça a été relu, on s'est un petit peu titillé sur deux ou trois idées, et je suis évidemment à votre disposition s'il y a des choses que vous trouvez contestables pour échanger avec vous, d'autant qu'on est sur des thématiques relativement glissantes, ce n'est pas de la science dure, il y a beaucoup de psychologie, non seulement il y a de la psychologie dans ce que je vais vous proposer ce soir, mais il y a en plus des choses qui relèvent pratiquement du développement personnel, donc c'est des épistémés vis-à-vis desquels le public des cafés collapse est sceptique, voire plus que sceptique, je l'assume, parce que j'avais besoin de passer par là, je pense qu'on peut en parler, mais voilà, ce n'est pas de la science dure, ce n'est pas des rapports du GIEC ce soir. Je n'insiste pas là-dessus. Alors, je vous avais aussi dit que dans l'invitation, je pense que c'est bien si vous venez avec un papier et un crayon, ça commence tout de suite. Je vais vous montrer au titre de ce premier chapitre de problématisation de ce que c'est la résilience personnelle, je vais vous montrer une petite vidéo et il va falloir que vous choisissiez votre camp, elle est brève, cette vidéo, vous allez entendre deux opinions et même si c'est peut-être caricatural, je pense que certains d'entre vous vont avoir envie d'ergoter, de ménager la chèvre et le chou par rapport à ce que vous allez voir, mais je vous invite à vous dire, dites-moi avec qui vous vous sentez le plus en affinité par rapport à ça. Alors, il faut s'adapter. Alors, je pense qu'il faut... Vous allez vous sauver de votre suicide collectif. Qu'est-ce que c'est de vous ? Voilà. Alors, est-ce que vous misez sur l'intelligence des gens ou est-ce que vous êtes plutôt, si le monde se divise en deux, du côté de François Gémen ? Donc, vous avez reconnu, je pense que si vous êtes là, c'est des figures publiques du débat. Est-ce que c'est François Gémen qui a raison ou plutôt avec lequel vous vous trouvez le plus en affinité ou est-ce que c'est Salomé Saquet ? Je vous laisse réfléchir. Ok, vous avez vos convictions. Je ne vous demande pas la réponse. Gardez-la pour vous parce que peut-être que c'est... Enfin, je vous solliciterai peut-être plus après pour participer. En fait, derrière ce choix cornelien, il y a... On peut le nuancer un peu. En fait, je pense qu'il y a trois grandes orientations aujourd'hui. Je ne dirais pas deux, mais trois. Mais au moins pour nous, dans notre sphère sensible au risque d'effondrement et lié à l'anthropocène. En fait, je pense qu'il y a trois visions qui se marchent un peu sur les pieds, qui des fois se recoupent positivement et des fois négativement. La vision du monde avec laquelle j'ai les valeurs, finalement, et les orientations avec lesquelles j'ai grandi quand j'étais petit, c'est un modèle productiviste essentiellement porté par une économie libérale ou éventuellement ultra-libérale. Mais c'était ça, finalement, le sens de qu'est-ce que c'est la vie et qu'est-ce que c'est la vie en société. C'était contribuer à la marche productiviste et derrière, avec un idéal de progrès, éventuellement, du monde. Et puis, progressivement, est arrivée une idée alternative nécessaire, celle de la transition. Alors la transition, si on est un petit peu strict et rigoureux, il s'agit de décarboner l'essentiel de l'activité économique, ça ouvre sur des considérations d'écologie politique et des fois, il y a des mesures qui peuvent paraître dans une rencontre positive entre les deux et puis des fois pas. Mais là, il peut y avoir une certaine tension. Et au milieu de tout ça, il y a des promesses dans cette vision du monde qui ont été formulées et qui sont plus ou moins pertinentes, notamment de croissance verte ou de développement durable. Et aujourd'hui, ce que je voudrais déjà commencer par vous suggérer, c'est qu'il y a une troisième orientation, même si elle est encore mineure, mais elle grandit, je trouve, je suis le premier à trouver que cette orientation, elle trouve sa place à une vitesse quand même, moi je trouve, assez rapide, c'est relatif, il y a sûrement un biais de perspective, mais dans le débat, c'est la question de la résilience. Et à ce titre, il y a une intersection positive, par exemple, entre certaines actions de transition, certaines actions de résilience, autour, par exemple, de comportements, de consommation sobre, éventuellement autour de la décroissance. Et puis on peut aller loin dans ces directions. Alors encore une fois, le message clé, c'est surtout pas de vous dire que contrairement au choix cornélien que je vous invitais à faire avant avec le débat entre François Gémen et Salomé Sacquet, que c'était irréconciliable. Je pense qu'il y a des fois où il y a des recoupements positifs entre ces orientations. Ça peut aller dans des choix de stratégie de recherche sur certains sujets, ça peut aller dans des façons de vivre et de consommer. Mais il y a des fois où ça ne va pas être bien conciliable. Et avoir ce genre de grammaire intellectuelle et d'outils, je pense que ça pourrait éviter à certaines personnes qui ont plus de place que nous dans le débat public de se retrouver en situation de dissonance subie. Ici, par exemple, Elisabeth Borne nous explique que la sobriété énergétique, ces mots, ce n'est pas les miens, que la sobriété énergétique, ce n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. Moi, je pense qu'il y a contradiction dans les termes et qu'il s'agirait de réfléchir autrement. C'est l'occasion, cette problématisation aussi, de vous proposer un concept que moi, je trouve précieux et qui est un bien meilleur allié, à mon avis, que beaucoup de choses qu'on trouve, alors là, cette fois-ci, ce n'est plus dans le camp d'en face, mais c'est dans notre propre débat. Alors, ça fait précieux, je suis désolé, mais je l'assume, c'est la Weltanschauung. La Weltanschauung dans la philosophie allemande, depuis au moins Kant et après, dans pratiquement toute la philosophie allemande, c'est l'idée qu'il y a une cohérence entre la vision qu'on a du monde, les outils intellectuels, y compris scientifiques, qu'on a pour comprendre le monde, c'est-à-dire qu'il y a déjà un accord entre des valeurs, une façon de construire son regard et d'instancier son regard sur le monde et des comportements. Ça ne se traduit pas si bien que ça et je pense que quand on a cette notion en tête, on gagnerait à la substituer et à abandonner la notion de nouveaux imaginaires qu'on entend beaucoup dans le débat d'idées, que je trouve à la fois maladroite et fâcheuse politiquement. La notion de nouveaux imaginaires, je la trouve fâcheuse politiquement parce qu'elle implique qu'il y aurait des gens qui savent et en face d'eux des gens qui ne savent pas et que ces gens qui savent auraient le droit d'imprimer dans les imaginaires de ceux en surplomb de qui ils se posent des idées, des imaginaires et quand ils disent imaginaires, on ne sait pas bien s'il s'agit pour le coup de représentation dans un sens d'une sociologie de l'imaginaire ou presque littéraire ou s'il s'agit de nouveaux projets. Comment est-ce que le terme est venu dans le débat dans le milieu collapso, on va dire, mais dans d'autres milieux proches, c'est pareil avec l'écologie profonde, c'est pareil avec plein d'écolos avec qui on est amis ? Je pense que c'est parce qu'on a mis dans des situations et on n'avait pas envie de le faire, dans des situations d'angoisse des gens à qui on proposait un diagnostic collapsologique qui était grave et qui était inquiétant et qui était inquiétant jusqu'à la solastalgie, l'éco-anxiété ou pour reprendre un terme plus marginal de Glenn Albrecht, de global angst et que ce n'est pas notre but dans la vie d'inquiéter les gens. Donc face à ça, on s'est dit ok, on a besoin, c'est un raisonnement à trois bandes, ensuite, on inquiète les gens, on a besoin de les sortir de là et de leur proposer quelque chose de positif et de constructif et troisième bande et pour ça, on a besoin de mobiliser les gens parce qu'on est des démocrates et qu'on est bienveillants, on a besoin de mobiliser les gens et de les entraîner grâce à des nouveaux imaginaires et donc on s'est souvenu qu'il serait possible de modifier le comportement des gens un petit peu comme du nudge mais une version plus intellectuelle encore du nudge et alors moi, je trouve ça politiquement très glissant, personnellement, ça ne me convient pas par rapport à ma propre représentation et à mes propres valeurs, je n'aime pas du tout l'idée qu'on puisse chercher en gros à faire du nudge intellectuel avec les gens, je n'aime pas du tout l'idée qu'on soit le nudge, n'hésitez pas à poser la question, le nudge, c'est quand on a des petites astuces, quand on met dans votre quotidien des petits objets qui vont modifier votre comportement, c'est des astuces de designer ou de politicien, ça dépend mais c'est une façon d'orienter les gens, pour ne pas dire de les manipuler, alors si on dit manipuler, ça veut dire qu'il y a une intention qu'on juge mauvaise derrière, si on dit de les orienter, c'est parce qu'on pense que c'est pour le bien de tout le monde, donc est-ce que parce qu'on a posé un diagnostic radical et inquiétant, on a le droit de chercher à orienter le comportement des gens, moi je ne pense pas, mais il y a plein de gens qui le pensent, tant et si bien que dans les publications récentes, là je vous montre par exemple un truc de l'ADEME qui s'est senti dans son rôle de fabrication de politiques environnementales ou d'accompagnement de politiques de transition et environnementales en sortant un rapport sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos imaginaires. Ça ne me convient pas mais encore une fois, c'est parce que ces gens sont sincères quand ils pensent que c'est légitime de travailler les imaginaires comme une agence de marketing des années 80 et que pour le coup, s'ils réfléchissaient plus en termes de Weltanschauung, ça irait mieux. Alors, j'avance parce que ce n'est pas le cœur de ce que je voulais vous apporter ce soir, la résilience en fait, je pense et ce que je vais vous développer, que c'est une qualité notamment psychologique et individuelle qui est à la fois innée et acquise. Nous sommes ce soir entre nous inégalement résilients et si ce que je vous raconte ce soir, ça vous paraît pertinent, pour le coup, normalement, vous devriez avoir quelques outils mais en votre âme et conscience et en votre responsabilité pour continuer à évaluer et à éventuellement développer vos propres capacités de résilience. Effectivement, ça, je vous l'ai dit et ça ne vous surprendra pas, c'est quelque chose qui s'applique à la fois à des individus, des collectifs, bref, à des tas d'échelles différentes. Ce soir, je vous parlerai essentiellement de résilience individuelle. Il y a des outils pour l'évaluer. Ces outils, c'est des outils qui sont à la frontière de la psychologie et du développement personnel, donc vous pouvez les trouver épistémologiquement contestables mais n'empêche qu'ils existent et ça ne dérange pas du tout de vous les amener. Dans tous les cas, pour le coup, je ne vais pas trop insister là-dessus mais le juge de paix de votre résilience, ce n'est pas les tests quand bien même ils seraient chiadés, ce n'est pas du tout, c'est un petit peu les tests que vous pouvez faire mais c'est surtout ce que vous allez vivre ou ce que vous avez déjà vécu face à des chocs. Et je pense que c'est donc, mais c'est mon opinion sinon je n'aurais pas proposé ça, je pense que c'est la chose la plus constructive à faire pour se préparer au soubresaut des années qui sont devant nous. Alors, prochain petit exercice, ce coup-ci, papier, crayon, si vous voulez, je vous donne un budget de 100, ça peut être 100 cents, ça peut être 100 unités de temps, ce n'est pas du tout important, quels sont ces 100, je ne sais pas quoi. et je vous invite à miser sur quatre politiques. La première, c'est vous avez la possibilité de mettre de l'effort pour restaurer la croissance, vous pouvez mettre des efforts pour transitionner, pour fabriquer de la transition, cette décarbonisation de l'économie, vous pouvez mettre des efforts pour continuer à fabriquer un diagnostic et puis vous pouvez mettre des efforts pour un petit peu en prolongation de ce que suggérait François Gemmène pour chercher à amortir les chocs à venir. Ben voilà, vous avez le temps qu'il faut pour répartir vos 100 unités. Ouais, allez. Du coup, je me suis dit qu'il y avait différents profils d'investissement, alors comme ça, on va le faire juste à main levée, ça n'engage rien. Qui a mis tout pour la croissance dans la salle ? Personne, ça ne m'étonne pas. Qui s'est dit je vais mettre l'essentiel de mon budget sur la transition ? Deuxième profil de réponse, je regarde derrière, personne. Qui a mis l'essentiel pour la résilience des petits François Gemmène ? On en a un petit peu, on va dire 30% de la salle, en plus, bonne moitié, ça veut dire que vous êtes déjà convaincus. Qui a tout pas lâché, mais surtout en disant allez, on va faire un peu de croissance et on va faire un peu de transition ? Emmanuel Macron dans les deux prochaines années. Qui a dit on va faire de la transition mais on va faire aussi un peu de résilience ? On ne sait jamais. Oui, un petit peu. D'autres profils de vote, éventuellement ? Non ? J'en ai sauté certains. Qu'est-ce que je voulais vous proposer d'autre ? Du diagnostic et de la croissance ? OK. Mais en tout cas, vous avez commencé à voir où vous voulez mettre vos priorités. Le public des cafés Collapse est déjà, ça ne m'étonne pas ce profil de réponse parmi le profil des cafés Collapse que nous, on est au courant. Mais pour les gens qui sont sur YouTube et qui voudraient nous challenger, on a quelques arguments pour penser autrement. et la nouveauté par contraste avec ce qui se passait au lancement des cafés Collapse, c'est que maintenant, il y a beaucoup de médias et de médias dominants qui commencent à raconter un petit peu les mêmes choses que nous. Ici, c'est le New York Times qui fait un long article récent pour se demander comment est-ce qu'on sait qu'une société est sur le point de s'effondrer. Et puis là, leur cousin qui nous raconte qui font écho plutôt à une déclaration des Nations Unies qui nous explique que des sociétés vont très probablement s'effondrer parce qu'on a atteint les limites planétaires. Petite piqûre de rappel aussi, je l'avais fait dans l'initiation à la Collapseau précédemment sur les... Juste pour vous donner quelques arguments si par hasard vous trouviez en face de vous des gens qui n'ont pas envie d'entendre ça mais qui vont l'entendre quand même. Un petit rappel sur ce qui s'est passé le temps de l'anthropocène et de la grande accélération en termes d'émissions à effet de serre. On a émis l'équivalent de, on va dire un petit peu moins de 2500 gigatonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère le temps de l'entrée dans l'anthropocène. Ça ne s'est pas fait du tout de façon linéaire constante. En fait, il y a eu là-dessus aussi, là-dessus en particulier une grande accélération ce qui fait que si vous voulez garder l'ordre de grandeur je vous le disais la fois précédente, enfin il y a un an, j'ai un petit peu moins de 50 ans à l'échelle de ma vie les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre de l'anthropocène se sont faites. Non pas à l'échelle de toute l'anthropocène sur trois siècles on va dire pour simplifier les grandes masses mais ça s'est fait à ce moment-là. la toute petite décroissance sur les dernières années c'est juste le ralentissement de l'économie mondiale lié à la crise Covid donc c'est ce que disait Jean-Marc Jancovici il faudrait l'équivalent de cette décroissance-là d'émissions de CO2 tous les ans de façon constante pour atteindre l'objectif des accords de Paris sauf qu'il nous reste enfin on estime et là on parle pas de ressources mais on parle bien de réserves c'est-à-dire l'état prouvé des ressources en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde 3500 gigatonnes et si on veut rester dans l'objectif scénario de réchauffement 1,5 degré horizon 2100 il s'agirait de n'émettre parmi ces 3500 gigatonnes que 500 gigatonnes ce qui nous met cette courbe de mitigation qui est proposée par l'Agence internationale de l'énergie c'est assez dramatique parce que bon évidemment plus personne ne croit sérieusement au respect d'un objectif réchauffement 1,5 degré les autres courbes de mitigation ne sont pas bien plus fameuses même quand on est sur 2 degrés 2,5 degrés 3 degrés et voilà on peut raisonnablement être sceptique sur la faisabilité je reviens à ce débat entre Salomé et François on peut raisonnablement être sceptique sur ce qu'on appelle en prospective notre futur engagé donc je vais vous parler de résilience ça sera fait probablement si vous voulez contester ce que je vais vous raconter ça sera fait probablement de façon partielle et nourrie par un biais ce qu'on appelle pareil piqûre de rappel pour le café collapse sur la gestion des émotions mais avec un biais de sidération et en ayant fait du pardon pour l'anglicisme du cherry picking c'est à dire que j'ai peut-être un petit peu sélectionné mes sources ça sera pas bien scientifique ça engage ma subjectivité et je vais chercher c'est ça peut-être le plus important ce faisant à éviter l'idéologie même si j'ai pas la naïveté de penser que c'est si faisable que ça j'avais prévu beaucoup de choses ce soir je vais en faire je vais faire l'économie de certaines pour vraiment essayer de me consacrer aux questions de la résilience individuelle donc les parties F et G je ne les ferai très probablement pas et ce que je vous propose c'est de faire un petit peu de sémantique pour purger le concept de ces nombreux abus d'évaluer enfin c'est vous qui allez auto-évaluer votre résilience personnelle si vous souhaitez le faire faire un petit crochet par une belle école de résilience qui est l'armée et puis ensuite je vous parlerai de stratégie pour développer votre résilience individuelle et un petit résumé à la fin donc sur la sémantique on est bien d'accord tout le monde est au courant depuis au moins le petit journal pardon le quotidien de Yann Barthès sur TF1 il y a déjà plus de deux ans tout le monde parle de résilience avec de nombreux abus c'est un mot à la mode et on peut s'en moquer c'est leur choix moi je pense que pour reprendre une formule de Gafiot l'abus n'exclut pas l'usage donc c'est pas parce que Ophélie Winter a intitulé son autobiographie événement résilience et que Ségolène Royal a commis un livre qui s'appelle pseudo-programme politique qui s'appelle résilience française ou que notre gouvernement a sorti plus récemment un plan de résilience économique et société qu'on ne peut pas essayer quand même de garder ce qui devrait l'être dans ce concept plus sophistiqué il y a quelques universitaires qui pour le coup n'ont pas fait abstraction de considération idéologique qui critiquent le concept de résilience Thierry Ribot assez récemment a sorti un essai qui s'appelle contre la résilience je condense la réflexion ce qu'il nous dit c'est que la résilience c'est l'espèce de ruse du capitalisme pour se maintenir et que pendant qu'on développe des stratégies de résilience d'accommodation on ne s'attaque pas aux causes profondes de la faillite écologique de notre monde il prend comme cas d'usage ce qu'il a vécu parce qu'il a vécu au Japon un petit peu mais ce qu'il a vécu au Japon il faut savoir qu'il y a un ministère de la résilience au Japon et que ça vient d'une culture de l'envie de la population japonaise à travers son gouvernement en tout cas de se former en particulier à la gestion de crise face à la fois aux nombreux précédents de risques sismiques et volcaniques qu'il y a au Japon et évidemment aux risques nucléaires Thierry Ribot il a je reviens à cette notion de Weltanschauung parce que j'essaye de la promouvoir il a sa Weltanschauung il a ses valeurs d'extrême gauche qui font que pour lui la résilience pendant qu'on met de l'énergie dans le développement de la résilience on ne la met pas dans la lutte contre le capitalisme et il argumente ça vous pouvez retourner ou pas à son essai mais il y a tout ça pour vous dire qu'il existe en particulier à l'extrême gauche des fois avec un vernis universitaire des critiques argumentées de la proposition de la résilience une façon beaucoup plus conventionnelle de parler de résilience c'est de retourner aux sources alors le premier à utiliser résilience d'abord qui vient de l'anglais le premier à l'utiliser c'est Thomas Trégold qui était un ingénieur pour qui le problème c'était la fabrication de rails de chemin de fer donc le premier usage dont on se souvienne du mot résilience c'était pour parler de comment est-ce que les rails de chemin de fer étaient susceptibles d'être impactés par fatigués ou impactés par un choc brusque et ça a été ensuite développé par quelqu'un qui s'appelle Robert Mallette et lui il a développé des tas de notions qui restent contemporaines de modules de résilience donc là on est en physique des matériaux le module de résilience c'est cet espace de la relation entre contrainte et déformation où un matériau peut retourner à son état initial on garde cette idée parce qu'on va voir que je vais travailler avec après le premier problème de la résilience au sens de la physique des matériaux et sur une interprétation rigoriste c'est je prends un choc mais après ce choc je peux retourner à mon état initial c'est que dans l'espace du module de résilience que ça advient après le matériau est altéré puis on arrive au point de rupture on garde l'idée et encore un petit peu après c'est Georges Charpy qui est un polytechnicien français qui a développé la façon de mesurer la résilience d'un matériau avec laquelle on vit encore aujourd'hui quand j'ai commencé à travailler sur la notion comme un mauvais élève je suis allé sur Wikipédia et j'ai trouvé à l'époque donc on est en 2020 onze localisations différentes dans les domaines différents de la notion de résilience je vous viens de vous parler de l'origine historique c'est la physique des matériaux mais beaucoup plus récemment enfin déjà en 2020 on parlait par exemple de résilience pour une oeuvre d'art quand cette oeuvre d'art dans son interprétation était susceptible de résister à une évolution de son interprétation initiale je pense que vous avez tous je vais y revenir rapidement mais je pense que vous avez tous aussi en tête l'idée que la résilience pour des gens comme Boris merci à des gens comme Boris Cyrulnik c'est un problème psychologique et c'est comment est-ce qu'un individu surpasse un trauma psychique mais il y a des tas d'autres disciplines qui ont parlé de résilience je vous en fais l'économie on va garder quelques grands ensembles donc historiquement c'est la physique des matériaux par la suite l'écologie scientifique et l'écologie scientifique a son interprétation de la résilience la psychologie aussi et on va dire le développement enfin on va rester là-dessus et le développement personnel a le sien c'est un peu un fourre-tout et en fait derrière c'est pour ça que j'insistais sur le fait de retour sur l'enjeu de retour à l'état initial dans ce que je viens de vous dire en fait je pense que si on veut séparer parmi ces différentes disciplines qui localisent la question de la résilience il y a deux questions fondamentales la première c'est le système ou le sujet qui reçoit le choc est-ce qu'on a envie ou besoin qui soit capable de fonctionner en mode dégradé pendant qu'il reçoit le choc ou à contrario est-ce qu'on peut l'isoler pour après le restaurer parce qu'il aura des qualités de résilience et la deuxième question vraiment dimensionnante c'est est-ce qu'on a envie de on va dire l'espoir le mot est pas anodin de retourner à l'état initial une fois que le choc a été produit dit avec une formule c'est est-ce qu'on accepte de vivre avec une cicatrice et le fait d'être résilient ça fait qu'on aura une cicatrice qui sera pas trop grosse ou est-ce que non on veut retourner à la figure qu'on avait avant si vous vous intéressez à des questions écologiques en particulier anthropocéniques clairement il n'y a que deux réponses logiques par rapport à ces deux questions si on veut qualifier une réflexion sur la résilience c'est est-ce que le système doit pouvoir fonctionner pendant qu'il reçoit le choc oui indéniablement est-ce qu'on a un espoir de retour à l'état initial après le choc non et c'est pareil je vous le donne c'est avec ça qu'on va continuer à bosser ça c'était pour Wikipédia alors je vous disais qu'il y avait de mémoire il devait y avoir 11 disciplines en 2020 enfin il y avait 11 entrées et disciplines différentes dans Wikipédia qui parlaient de résilience il y en a aujourd'hui une vingtaine ça pour dire que le terme est de plus en plus notoire et de plus en plus à la mode il est à la mode aussi dans notre communauté de gens qui réfléchissent à la collapse ou à l'effondrement alors je vais les balayer très vite notre ami nos amis parmi eux Pablo Servigne il a écrit un essai sur la un petit essai sur la résilience territoriale et c'est une notion qui l'intéresse pour simplifier aussi parce que ça contribue à une réflexion on va dire autour du biomimétisme Stéphane Linou sur la résilience il parle de résilience alimentaire je pense que c'est à la limite de l'abus de langage en fait je parlerai plus que ça soit pour un territoire ou pour une famille ou pour un individu isolé de possibilité d'autarcie ou d'autonomie alimentaire mais le terme est vendeur et donc quand il va rencontrer des sénateurs pour parler non pas d'autonomie alimentaire ou d'autarcie il va parler de résilience alimentaire et ça marche bien pour lui Vincent Mignoreau j'en ai parlé un petit peu dans un café précédent et bien en fait il se retrouve aujourd'hui un petit peu proche de ce que je disais Thierry Ribot et en fait il est un peu soucieux de respecter la définition originelle de la résilience en disant qu'il s'agit de revenir à l'état antérieur et comme on ne pourra pas revenir à l'état antérieur ça ne lui convient pas donc dans un mouvement qui lui appartient et qui fait régulièrement Vincent essaye de mettre en garde face au mot résilience pour ce qu'il porterait de promesses irréalisables si c'est ça je comprends mais je trouve que c'est un peu dommage parce que ce faisant à mon avis il est trop rigoriste sur ce que devrait être la résilience Arthur un peu dans la même veine Arthur Keller met beaucoup en garde en disant que la résilience était compliquée et donc il y a plein de vidéos sur Youtube où Arthur vous expliquera que la résilience c'est compliqué et puis un peu paradoxalement je pense que ce que je vais vous raconter ce soir c'est plus proche de Boisson qui parle de résilience individuelle aussi psychologique mais là c'est peut-être son background enfin c'est peut-être ses vies professionnelles antérieures qui font que et puis votre serviteur dois-je le rappeler avait commis pour l'équipe municipale de Grenoble une note sur une trentaine d'actions pour fabriquer de la résilience territoriale chez Fourca je ne reviens pas dessus donc ce soir on va parler de résilience au sens 1 enfin non plutôt au sens 3 pardon de la résilience psychologique c'est bien la capacité d'une hausse dont le dictionnaire anglais c'est la capacité d'une personne à garder intègre leur noyau existentiel et leur intégrité face à des à des circonstances heurtées et non seulement de dépasser les retards que ça va leur faire prendre mais de continuer à grandir alors les mots-clés là-dedans c'est personne individu garder intègre son noyau sa graine existentielle et continuer à avancer en français c'est un peu la même chose il y a une notion supplémentaire c'est ça nous parle de le faire d'une façon socialement acceptable j'aime bien l'idée pareil on la garde donc il y en a un qui a bien aidé à défricher le sujet c'est Boris Cyrulnik Boris Cyrulnik quand il était gamin à 8-9 ans il a été enfin l'essentiel de sa famille a été déporté et lui a été sauvé par des gens qui avaient une boussole morale indéniable il a travaillé là-dessus il en a fait une notion qui l'a largement contribué à populariser ensuite de résilience et pour le coup c'est comment est-ce qu'on vit avec la cicatrice d'un trauma psychologique et comment est-ce qu'on peut le surmonter mais il n'a pas vraiment inventé la notion beaucoup moins connue mais c'est un psychologue anglais qui s'appelle John Bowlby qui a vraiment défriché la notion de résilience psychologique et lui il le faisait sur la base notamment de la relation entre le nourrisson et sa mère en expliquant la nécessité d'une intimité qualitative entre les deux et ce faisant d'ailleurs par ailleurs même John Bowlby reprenait une notion qui a été pas développée mais tout juste évoquée par Freud à la fin de son oeuvre qui était un néologisme qui est l'ilfloshisgekite c'est-à-dire ça a été traduit en français par l'état de désaide le désaide étant la souffrance du nourrisson qui se retrouvait tout seul ce qui est important derrière c'est que d'ailleurs c'est un drôle d'écho par rapport à une autre notion qui est précieuse en Collapso c'est qu'on retrouve une variante finalement de l'hystérésie c'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne retourne pas au système initial à l'état antérieur on garde ça alors maintenant à vous je vais vous proposer d'évaluer quel est votre niveau de résilience personnelle pour ce faire je vous ai traduit un test c'est super simple à coder du coup ça peut vous paraître suspect encore une fois si ça vous pose des questions d'épistémologie on en reparlera mais si je vous le propose je pense que c'est pas si délirant que ça au moins en première approche alors le commentaire enfin cette grille de résultats on est bien d'accord j'en suis pas l'auteur je l'ai tiré et traduit j'espère fidèlement d'un test qui est proposé par une société américaine qui parle d'état d'esprit résilient et si je regarde et là je commence pour le coup je vais commencer à l'analyser un petit peu si je regarde ce qui est évoqué dans ce test il s'agit de valoriser au titre de votre état d'esprit résilient votre capacité de contrôle de vous-même votre optimisme il est beaucoup question de on va dire je le dis avec des mots de sociologue mais d'habitus de crise ou de gestion de crise c'est à dire de votre facilité à traverser des périodes un petit peu heurtées l'humour est mentionné votre ouverture aux autres pour peu qu'elle soit sélective et quelque chose d'appréciable il ne s'agit pas d'être dans l'ouverture totale ou dans la fermeture tout autant votre capacité d'introspection votre capacité à douter aussi participerait à un état d'esprit résilient ainsi que votre volonté de progresser et évidemment la dérivée de tout ça ça serait votre ingéniosité donc je note tout ça en ligne et je me dis que c'est ça dont il était question et puis il y a quand même un truc qui m'a attiré l'oreille c'est la place qui était laissée dans ce test assez haut quand même vraiment récurrent dans ces questions donc si on accorde du crédit vous pouvez en douter mais moi en tout cas j'en accorde au moins un petit peu au moins le temps de cette recherche à ce test il est laissé une place significative à l'habitus de gestion de crise ça tombe bien j'ai récupéré la formation à la gestion de crise du PGHM donc le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix qui fait de temps en temps quand ils ne sont pas en opération qui accepte de faire des formations à la gestion de crise et je me suis dit je vais faire le même exercice finalement de quoi nous parle le PGHM quand ils veulent nous sensibiliser à la gestion de crise et puis surtout qu'est-ce qu'ils regardent chez leurs stagiaires comme qualité est-ce que par hasard il ne s'agirait pas aussi mais avec un autre angle de parler de résilience le PGHM est attentif à la capacité à obéir à l'intérieur d'un groupe à la capacité d'un individu à répéter des gestes pour qu'il devienne quasiment automatique et à fabriquer ces automatismes au titre d'un apprentissage maîtrisé à interpréter ça c'est très important à savoir interpréter rapidement une situation et du coup à prendre les bonnes décisions à avoir une clarté dans son expression c'est dimensionnant pour le succès ou l'insuccès d'une mission de sauvetage à partager une vision de ce que c'est l'avenir l'avenir à court terme comment est-ce qu'on sort de la crise et l'avenir à long terme pourquoi est-ce qu'on fait ça ça c'est important savoir le cas échéant se sacrifier et absorber le stress c'est très important alors si je croise les deux en fait première ligne le test que vous venez de passer et deuxième ligne les propositions du PGHM de Chamonix pour la gestion de crise en fait on voit qu'il y a des recoupes il y a quelques recoupements positifs par exemple les deux vont nous parler de la volonté de progresser ou de l'ingéniosité pour apprendre à s'en servir il y a des fois où au contraire on a on a une contradiction entre les deux tests en particulier sur le fait de douter le doute n'est pas qu'une vertu quand on apprend la gestion de crise au PGHM ou alors vraiment marginalement on pourrait ergoter tout ça mais on va dire en première approximation c'est pas une qualité et puis il y a des choses où ça se recoupe plutôt bien donc voilà je l'ai fait donc là je viens de le faire avec je viens de vous montrer qu'on pouvait le faire avec deux deux entrées différentes et puis après je l'ai fait mais je vais pas vous le montrer avec je l'ai fait avec une petite dizaine de sources différentes qui parlent je vous ai montré les deux qui sont peut-être les plus contrastées mais on peut le faire avec d'autres sources qui parlent aussi de résilience individuelle et à la fin on se retrouve quand même avec un groupe de qualité qui font un état d'esprit résilient et de formation à la résilience qui est cohérent je ne vous en parlerai pas parce que je le maîtrise vraiment pas assez mais mon ami Loïc Stéphan m'a indiqué opportunément la théorie de l'espoir donc en fait l'espoir c'est une façon on va dire positive un abord un peu de psychologie un petit peu de développement personnel qui part de ses acquis pour essayer de construire des choses et non pas d'être dans une relation que négative et de défaillance ou de réponse à des défaillance pour fabriquer des diagnostics psychologiques sorti de ça je ne sais pas en parler merci à Loïc de me l'avoir fléché et je vous l'indique aussi si vous voulez des sources là-dessus je vous les indiquerai aussi et le message de fond c'est que vous pouvez en cherchant à sortir de vos zones de confort comme ce que propose le PGHM comme ce que propose indirectement la société qui est derrière le test l'état d'esprit résilient chercher à éprouver votre propre résilience il y a de bonnes écoles pour ça et surtout le plus important c'est d'en tirer les enseignements là je reviens j'ai une petite digression mais je reviens à des problèmes d'organisation pour la sociologie des organisations ce qui était un cas d'école vraiment fondateur de réflexion sur ce qui faisait la résilience d'une organisation c'était la gestion d'un feu monumental dans un parc américain et en fait ce feu a été très mal géré ce qu'on appelle le Manglash Fire et comme il a été très mal géré il y a eu des victimes mais il y a eu le souci d'avoir un retour d'expérience intensif par rapport à cet épisode tant et si bien que c'est devenu un cas d'école du développement de la résilience organisationnelle alors ça fait une transition toute trouvée vers le prochain chapitre qui est un petit peu délicat je vais essayer de choisir mes mots souhaiter faire école mais avant de choisir mes mots je vais vous renvoyer à une question pareille pour vous essayez de vous souvenir de comment est-ce que vous avez vécu on va dire l'annonce de l'entrée dans le premier confinement et le premier confinement je pense que c'était collectivement et individuellement un vrai cas d'usage de résilience mais peut-être reprenez quelques secondes alors la mémoire n'est pas nécessairement qu'une alliée pour ça mais pour vous souvenir éventuellement du stress que vous avez eu ou que vous n'avez pas eu de ce que vous avez cherché à faire pour vous adapter à des nouvelles contraintes parce que ça nous est quand même un petit peu tombé dessus moi je pense de façon brutale en tout cas c'est ce dont je me souviens personnellement voilà de quoi vous vous souvenez encore une fois individuellement et on va dire en proximité dans vos réseaux sociaux du dernier confinement voilà je vous épargne ça alors pour ma part pardon je ramène mon petit moi mais je voulais vous partager l'anecdote parce que je la trouve signifiante alors pour ma part clairement j'ai été stressé je me souviens qu'il y avait j'avais le sentiment qu'il me manquait des informations je me souviens du regard des gens quand il fallait aller faire ses courses parce qu'on ne savait pas exactement en quelles conditions on allait pouvoir retourner dans les magasins et je ne vais pas dire que ça se chamaillait pour un paquet de riz mais en tout cas je me souviens avoir vu ou surinterprété avoir vu des gens qui étaient anxieux et ça se retrouvait sur leur visage et je me souviens avoir fait un truc en me disant qu'est-ce que je peux faire un petit peu à l'échelle de mon immeuble donc j'habitais dans un immeuble je vous raconte ma vie mais je vais le refaire encore après j'habitais dans un immeuble où je ne connaissais pas grand monde et je me suis dit que j'allais mettre sur les boîtes aux lettres à l'entrée de l'immeuble une grande feuille de papier puis quelques post-it et en invitant les gens et en leur disant ben voilà je ne connaissais personne dans mon immeuble ou presque donc j'habite tel appartement si vous le souhaitez si vous en avez besoin vous pouvez me demander d'imprimer des laissés-passer là si vous n'avez pas d'imprimante et éventuellement je peux aller acheter vos enfin je peux aller faire vos courses si vous avez besoin de médicaments en cas d'urgence j'ai quelques notions de secourisme qui font que vous pouvez venir frapper à ma porte s'il y a quelqu'un qui se sent mal chez vous on ne savait pas et encore une fois si je l'ai proposé c'est parce qu'à l'époque clairement je pense que personne ne savait à quelles conditions on allait avoir accès à quel service et ce qu'allait signifier concrètement l'entrée dans le confinement et si vous voulez qu'il y ait de l'entraide entre voisins voilà des post-it vierges et vous pouvez laisser indiquer ici ah oui je n'avais pas proposé mais j'avais demandé de fabriquer des masques en tissu parce que ça me semblait être une bonne idée donc j'ai posé cette feuille et je suis allé me présenter en restant bien à distance je suis allé taper à toutes les portes la veille ou le premier jour de l'entrée dans le confinement et la réaction des voisins elle a été parfaitement partagée je tenais mon petit fichier Excel à côté pour me souvenir de qui avait dit quoi en prévision de comment est-ce que s'il y avait des demandes en prévision de comment est-ce que je pouvais aider les gens je pense qu'il y a une grosse moitié enfin une petite moitié plutôt de l'immeuble qui était content de ça et qui allait mettre son petit post-it en proposant aussi des services et des actions des possibilités d'entraide le cas échéant et l'autre moitié était exactement à l'opposé c'est-à-dire qu'ils m'ont regardé comme si j'étais en train de faire un repérage pour les cambrioler le lendemain et ben voilà c'était moite-moite dans mon immeuble c'est ça que j'ai vécu donc dit autrement l'habitus de gestion de crise et les retours d'expérience et les analyses de la sociologie des crises qui a beaucoup nourri le livre de Pablo sur l'entraide l'autre loi de la nature je pense que c'est bien mais je pense que c'est un autre biais de perspective et l'autre effet d'une Weltanschauung on va dire positive et bienveillante par rapport aux gens et je pense pas que ça soit la seule issue possible et le seul comportement possible je pense qu'on a des choses à apprendre d'autres traditions de conflictualité et de gestion de crise et c'est ça que je vais aborder ce soir alors si je le fais vous pouvez retourner sur ma chaîne perso éventuellement je l'ai déjà un peu fait mais là je vais insister sur le pourquoi et le quoi de la question de la résilience dans les armées alors il faut prendre un petit peu de recul pour comprendre pourquoi c'est un problème qui est si bien balisé que ça à l'armée le problème de la résilience l'armée c'est une institution qui a vocation à produire de la violence et des gens qui supportent la violence et qui supportent une exposition à la violence c'est pas un truc naturel c'est contingenté c'est à dire qu'il y a des cultures qui sont plus ou moins qui fabriquent des individus qui sont plus ou moins tolérants à la violence mais on va dire grosse maille on va partir d'un cas concret pendant la première guerre mondiale les poilus français qui devaient monter au feu on peut considérer si vous voulez qu'il y en a à peu près 20% qui étaient capables de produire de la violence et de tolérer relativement bien la violence à laquelle eux-mêmes étaient exposés mais pas plus dit autrement c'est une grande source de dysfonctionnement au combat le fait que de base les individus en dehors de quelques cas qui sont des cas pathologiques du coup les individus ne sont pas capables de produire de la violence en première intention dit encore autrement c'est un vrai problème pour l'armée pourquoi ? parce que il va y avoir dans des cultures différentes des réponses différentes à ce problème de l'exposition à la violence à partir de la guerre du Vietnam par exemple les psychologues ont commencé à bien instancier à bien documenter une certaine interprétation de ce qu'on appelle les PTSD les post-traumatic syndrome depression je crois que c'est en français c'est à dire des gens qui ne peuvent pas retourner à la société civile de façon pacifique parce qu'ils ont été exposés à de la violence et à une violence qui n'avait aucun sens pour eux on retourne à ce problème de la théologie la violence c'est particulièrement sensible à l'absurdité et à l'absence de sens je peux vous faire des tas de variations de ça il y en a beaucoup pour le coup dans les vétérans de la guerre en Irak et de la guerre en Afghanistan récemment aux Etats-Unis il y en a plus que pour la guerre de Corée parce que c'est des guerres qui étaient privées de sens immédiat donné d'une part et parce que d'autre part les gens qui sont partis au front n'étaient pas dans la même société ils n'étaient pas dans la même société dans la mesure où l'exposition à la violence et le rapport à la mort qui est quelque chose à la fois d'archaïque et de contingenté n'était pas le même pour les gamins qui sont partis en Corée et pour ceux qui sont partis en Afghanistan plus récemment l'armée en fait l'essentiel de ce qu'elle va développer en termes de tradition en termes d'acculturation en termes de drill donc d'exercice c'est des exercices qui ont vocation à permettre à des individus de composer avec une certaine proximité de la mort avec une certaine exposition à la violence qui leur permettra de fonctionner pendant le conflit et qui leur permettra de revenir avec le minimum de dégâts psychiques envisageables après il y a encore des cas un petit peu extrêmes de ça parce que je vous parlais de gens qui étaient dysfonctionnels au combat enfin à l'épreuve du feu il y a notamment dans la tradition de la Légion étrangère ce qu'on appelle l'appel de la tombe enfin ça va jusqu'à ce qu'on appelle l'appel de la tombe l'appel de la tombe c'est quand vous êtes tellement exposé à la violence autour de vous que vous commencez à avoir ce qu'on appellerait ailleurs des comportements à risque enfin les comportements à risque au feu c'est à peu près comme les excès de vitesse aux 24 heures du Mans c'est juste une autre échelle et donc l'armée a à faire attention à ça si vous voulez aller plus loin je vais continuer à développer pour revenir plus spécifiquement qu'est-ce que l'armée propose comme adaptation à ça mais je vous propose sur ces réflexions anthropologiques de retourner à un bon article qui s'appelle le déni de mort dans les sociétés modernes occidentales qui va vous expliquer que c'est quelque chose qui évolue qui est donc contingenté et posons-nous la question aujourd'hui de caler notre rapport anthropologique à la mort et de ce que ça veut dire dans notre résilience alors il y a des c'est très bien développé dans l'armée américaine notamment il y a des cours de développement de la résilience au sens spécifique pour le personnel militaire il y a des solutions pour ça et pour autant ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plus en plus de vétérans donc encore une fois à cause du bassin de conscription dans lequel on travaille qu'il n'y a pas de plus en plus de vétérans qui ont des difficultés profondes à retourner à la société civile après l'exposition au feu en France on a une une troupe qui a une grande culture de résilience dans son organisation dans sa tradition et dans son dans sa formation c'est la Légion étrangère je cite ici la revue Képi Blanc qui dit la Légion ne change pas car elle s'adapte en permanence on retourne à une des caractéristiques de l'état d'esprit résilient que j'ai déjà évoqué plusieurs fois la résilience à l'armée ça veut encore dire autre chose vous vous souvenez les deux questions que je vous posais est-ce qu'on accepte de vivre avec une cicatrice est-ce qu'on doit pouvoir fonctionner pendant l'exposition au choc c'est dans l'architecture navale une qualité d'un bateau on dit qu'un bateau est résilient quand il est capable de prendre une série de chocs et de continuer à fonctionner ou à sortir de la zone de combat de façon autonome il ne faut pas que ça soit binaire cas d'école d'absence de résilience c'est l'histoire du Bismarck pendant la deuxième guerre mondiale qui a été coulée parce que pour le coup il y avait une faille dans la cuirasse et que ça l'a empêché de se défendre après un coup qui aurait pu paraître anecdotique je passe là dessus mais le mot de résilience se retrouve dans les orientations les plus récentes de l'armée de terre comme une revendication de développement dans l'interopérabilité des systèmes de la culture de résilience mais pour retourner à la résilience individuelle je vous mentionne ce rapport qui n'est plus disponible en ligne mais si vous le voulez je pourrais vous le passer si j'ai bien compris comment il s'est fabriqué le législateur a demandé à la fondation pour la recherche stratégique ce en quoi l'armée pouvait transférer une partie de ses acquis en termes de culture de résilience à la nation donc ça veut dire quoi concrètement ça veut dire comment est-ce qu'on peut développer la résilience au sens de la résilience individuelle chez des gamins ou des moins gamins ou insuffler une culture de résilience dans la population ça veut aussi dire quels sont les systèmes résilients comment l'armée pourrait contribuer demain à de la gestion de crise c'est des missions pour lesquelles elle n'est pas encore énormément sollicitée on en reparlera peut-être ou pas si vous avez envie avec Jean-Michel Valentin mais bon sachez que dans tous les documents cadres de programmation militaire de tous les pays mais vraiment tous mais en particulier en Nouvelle-Zélande en Angleterre en Allemagne et en France par rapport à des choses qu'on a lues on attend de plus en plus des armées qu'elles soient donc capables d'opérer des missions de police ou des missions de sécurité civile suite à différents types de différents types de crises et ce rapport en parle un petit peu je ne développe pas plus et je passe si ça vous intéresse on pourra en refaire dans les questions mais alors la question du coup c'est une fois qu'on a dit qu'on a une super base potentiellement de retour d'expérience à travers des situations certes extrêmes mais non moins nourrissantes d'exposition au stress et de réponses résilientes à l'exposition au stress à travers l'armée la question c'est comment est-ce qu'on développe sa résilience personnelle j'en profite pour un petit distinguo la résilience on est bien d'accord ça n'est pas la résistance et ça n'est pas la persistance ça n'est pas la persistance parce qu'on doit pouvoir faire le deuil d'un retour à la situation initiale et ça n'est pas non plus la résistance parce que pour le coup la résistance c'est à peu près face au choc auquel je pense c'est à peu près la plus mauvaise stratégie c'est de tenir 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 jusqu'à ce qu'on cède non il faut être plus malin je passe là-dessus je vous montre un petit extrait parce que je pense que ça parle de ça premier message un des messages importants de quelqu'un qu'on aime bien plus que bien c'est Denis Meadows il était à Lyon il y a deux semaines pour recevoir son doctorat honoris causa de l'ENS on va dire et en fait on lui a dit qu'est-ce qui a changé depuis le rapport Meadows quels sont les messages que tu veux passer il y en a un en particulier je suis désolé le son est assez inégal donc vous allez devoir un petit peu tendre l'oreille mais on va partir de là la question de nos habitudes et de comment on change nos habitudes alors on va en parler en parlant d'habitude allez petit sondage ce coup-ci vous pouvez répondre pour partager tout ça comment est-ce que vous vous nettoyez les oreilles les uns les autres alors clairement l'auriculaire tout seul ça compte pas c'est pas validé médicalement ça va vous créer des bouchons de cérumènes donc pas l'auriculaire voilà l'univers de proposition que je vous propose alors tiens levez la main ceux qui utilisent des cotons-tiges jetables il y en a un petit peu qui utilisent le pommeau de douche une poire à eau éventuellement non ouais du spray enfin vous savez il y a des petits sprays d'eau de mer ou de sérum physiologique ouais un coin de serviette en sortant de la douche Philippe oui voilà je balance pas mais maintenant c'est pour Youtube tout le monde saura des cures oreilles ah Julie cures oreilles ou alors vous ne lavez pas les oreilles vous-même vous faites faire ça dans un institut de beauté non ok alors on va partir de cette question des habitudes j'ai fait mon bilan pour des raisons de Weltanschauung c'est à dire qu'il y a une cohérence entre mon attitude mon comportement mon comportement de consommation ma représentation du monde ce que je pense être l'hygiène je ne vous fais pas tout le rappel mais donc pour des raisons de cohérence de moi à moi moi j'adorais utiliser les cotons-tiges pour moi c'était une marque d'hygiène et d'où c'était même une sensation de plaisir personnelle j'adorais ça j'ai fait une estimation comme ça pour la présentation de ce soir tout mouillé je pense que dans ma vie j'ai utilisé un peu moins de 5000 cotons-tiges le calcul est moral j'ai pu me gourer significativement mais en tout cas on peut estimer ça donc ça fait à peu près 25 boîtes de 200 cotons-tiges donc pourquoi je le fais encore une fois c'est parce que il y a à la fois une histoire personnelle une inscription dans des usages c'est un problème de sociologie de l'usage du rapport entre une personne des artefacts des comportements ok arrive la loi anti-gaspi qui fait que j'ai plus le droit d'acheter ça enfin voilà c'est retiré de la vente le coton-tige en plastique jetable qui était associé pour moi à l'hygiène le législateur a dit tu n'as plus le droit de l'utiliser alors comme je suis un geek ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté j'ai acheté toute une gamme de toute une diversité de cures oreilles je n'ai pas envie parce que je suis quand même un peu écolo et un peu conscient d'utiliser des sprays je pense que c'est juste pas durable et donc j'ai acheté j'ai acheté ces cures oreilles et je me suis dit je vais faire le comparatif au moins sur quatre grandes dimensions d'abord est-ce que c'est médicalement recommandé quand même parce que je n'ai pas envie de me faire mal ensuite est-ce que c'est écologiquement viable est-ce que ça me correspond en termes d'usage et est-ce que c'est résilient faisons l'essai et puis alors j'en ai parlé avec un copain qui s'appelle Valentin et lui il a même rajouté un autre modèle que je n'avais pas nécessairement sourcé qui est le cure oreille on va dire en bambou ou en bois comme on est des geeks et bien j'ai demandé à Valentin de prendre ces différents cures oreilles et lui il est notamment docteur en chimie et donc il a accès à des balances de précision et d'une part et d'autre part il s'est à peu près évalué les matériaux avec lesquels ces objets ont été fabriqués donc on les a pesés nos cures oreilles et puis après vous vous souvenez peut-être de Matt qui était passé au café Collapse pour faire la sensibilisation au bilan carbone après j'ai demandé à Matt de faire le bilan carbone de ces différents cures oreilles alors voilà le résultat si on fait le bilan carbone simplifié et en première estimation mais je pense que dans les ordres de grandeur on doit être à peu près bon le cures oreilles en silicone qui vient en termes de design et de conception remplacer dans ses habitudes enfin singer le plus littéralement le cures oreilles jetable avec des bouts en coton que j'aimais bien il a peint un bilan carbone du feu de Dieu si je suis sensible à ça au moment de l'achat le cures oreilles en métal dans la masse il est a priori plus simple à concevoir mais vous allez me dire que c'est du métal donc on peut se poser la question déjà on peut faire un arbitrage non pas tellement sur le bilan carbone mais sur la nature des matériaux de conception c'est intéressant aussi ce petit cures oreilles qui est très mal fini en fait il a avantage et inconvénient il a une empreinte carbone qui est moindre que la version vu la masse de métal qui est utilisée qui est moindre que celui-là mais il a un niveau de finition qui fait que je n'ai pas du tout confiance dans le fait que celui-là je puisse le garder à vie celui-là je peux peut-être le garder à vie par contre il n'est pas confortable et puis le grand vainqueur est le cures oreilles en bambou que valent à identifier si je rajoute là-dedans ça n'a aucun sens tellement ce n'est plus du tout les mêmes ordres de grandeur le comparatif avec le bilan carbone simplifié des cures oreilles que j'ai consommé en un peu moins de 50 ans de vie jusqu'à ce que le législateur nous interdise de le faire on n'est évidemment pas du tout sur le même ordre de grandeur alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour le coup je trouve que un on a des alternatives deux le législateur nous enjoint à faire à nous force à faire des évolutions de comportement de consommation qui sont compatibles avec des usages préexistants allez quand même pour avoir les bons ordres de grandeur j'ai mis ce résultat donc on va dire que ce que j'ai consommé jusqu'à présent uniquement avec cet équivalent de 25 boîtes ou de 300 mètres de coton-tige ça correspond à 25 kg de bilan carbone dans le grand ordre des choses ça peut être un aller-retour en voiture dans le Beaufortin pour aller me faire plaisir le week-end prochain en me baladant ou 4 t-shirts ou beaucoup de kilomètres de TGV voilà tout ça c'est des choix et je reviens à une des toutes premières choses que j'évoquais ce soir c'était la courbe descendante la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans laquelle on devrait s'inscrire pour être dans une trajectoire relativement soutenable la bonne nouvelle c'est qu'on peut le faire sur ce cas d'usage d'un objet qui a ce bilan carbone là est-ce qu'on pourra le faire partout ? clairement pas mais je vais y venir donc voilà en conclusion vu de ma fenêtre il existe des alternatives viables et on n'a pas de bonne raison de ne pas changer nos habitudes de consommation pour autant alors que normalement ça devrait être simple ça n'est pas tant que ça je constate qu'il y a une inertie de mon comportement qui fait que j'ai toujours un peu la nostalgie de part encore une fois ma représentation du monde d'usage préexistant et c'était pas si gagné que ça mais parce que ça a été fait je suis content de vous rapporter l'anecdote ce soir premièrement et deuxièmement je peux vous dire aussi qu'à titre individuel ça m'a ouvert vers d'autres comportements et d'autres possibilités de changer ce qu'il y a dans ma salle de bain donc voilà maintenant je fais le diagnostic j'ai pour la même raison mais en faisant des arbitrages différents c'est à dire que là dessus j'ai peut-être pas été aussi loin sur la réduction de l'empreinte carbone mais je suis allé beaucoup plus loin sur le comportement résilient et parce que ce qui s'est passé avec l'entrée dans le dans le premier confinement ça m'a ouvert les chakras sur ce sujet mais j'ai à peu près deux ans de stock pour moi sur on va dire du savon du shampoing du déodorant et des brosses à dents je les avais pas avant je les ai achetés avec une empreinte carbone un petit peu réduite mais je suis pas allé au bout de ça j'aurais pu aller plus loin j'ai toujours le reliquat d'anciens comportements de consommation j'ai pas envie de les jeter mais je l'ai fini j'en rachète plus je me suis équipé pour pouvoir me couper les cheveux tout seul et puis j'essaye de faire le vide et là c'est une démarche qui est encore une fois un problème de Weltanschauung c'est à dire d'images que ça me renvoie de moi d'un certain minimalisme d'enjeu enfin il y a des grands mots là dedans mais ça pour moi c'est le contraire de ça c'est le contraire de l'obscénité et l'obsolescence la ringardise je pourrais le dire avec en faisant écho à des choses qu'a dit par ailleurs et bien mieux que moi Aurélien Barraud mais enfin voilà tout le problème c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que sur tous nos comportements de consommation on arrive à regarder comme une hérésie ce rayon hygiène personnelle d'un supermarché en se disant mais dans le fond pourquoi est-ce qu'on a besoin enfin pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de cet univers de choix là pourquoi est-ce qu'on se dirigerait pas non pas vers une société d'amiche parce que ça c'était dit de façon méprisante et en plus moi ça ne me semble pas juste ni du design nécessairement soviétique on va dire dans son austérité et dans les pénuriques de choix qu'il signifie mais dans une forme pareil j'emprunte le mot ailleurs mais dans une forme de sobriété heureuse où en écho à ce que j'ai eu la chance de vivre avec des amis qui sont là ce soir en allant cet été au refuge du pressé et puis en voyant cette lettre de la gardienne qui nous expliquait que vivre en refuge en fait c'était pratiquer un certain minimalisme choisi attentif aux autres très attentif à ce qu'on dégage et ce qu'on relâche dans la nature et dans son environnement pour faire en sorte que cela puisse toujours être considéré comme une ressource à la fois esthétique et un tout petit peu très modérément fonctionnelle pour les gens qui passent dans le refuge et pas autre chose ce faisant ça me permet d'évoquer une autre notion qui est un peu transverse dans la collapse c'est ce problème de shifting baseline alors shifting baseline donc le changement d'univers de référence c'est quelque chose que Philippe B. Wicks évoque beaucoup pour décrire la faillite des ressources du monde donc lui il prend typiquement les ressources de pêche et puis le fait que parce qu'on est en train d'épuiser le monde on se rend mais à l'échelle d'une vie humaine ça ne se perçoit pas tant que ça le fils du pêcheur ne se rend pas compte que la mer dans laquelle il va pêcher est beaucoup plus pauvre que celle que le père avait connue j'aurais pu vous montrer des photos de glaciers juste à l'échelle des 15 dernières années qui sont en train de disparaître et donc ce changement d'univers de référence ça peut être quelque chose de négatif quand on le voit avec les yeux et c'est normal parce qu'il travaille sur les déplétions avec les yeux de Philippe Biwix ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus positif et heureux quand c'est le fait de saluer le changement de nos habitudes et donc je reviens et je conclue sur finalement comment est-ce qu'on peut espérer développer notre résilience je pense que la chose que je vous enfin en tout cas la chose que je vous recommande à l'issue de ce que j'ai lu dans les tests de psychologie individuelle à l'issue de ce que j'ai vécu à l'issue de ce que j'ai expérimenté la leçon de vie c'est sortez de votre zone de confort questionnez mais sans vous à votre rythme c'est ça qui est important à votre rythme questionnez vos comportements notamment de consommation acceptez de changer vos habitudes en écho aussi à ce que disait Denise Meadows et à la fin c'est pas tant le bénéfice objectif d'avoir changé son cure-oreille et des 20 kilos que ça fait gagner qui est important que le fait d'avoir fait un petit pas qui va vous donner confiance dans le fait que vous allez pouvoir faire d'autres petits pas à la suite de ça c'est un message que j'ai aussi entendu à l'armée je vous le donne dans le texte désolé je vous le traduirai après si vous n'êtes pas fluide en anglais mais pour le coup la leçon est bonne en français rapidement ça peut paraître trivial mais commencer la journée par faire son lit d'une façon correcte ça vous donnera un sens de la réalisation et un minimum d'entrain pour la suite de la journée et quand bien même votre journée aura été déplorable quand bien même vous aurez réussi à accomplir rien du tout au moins dans le pire des cas le soir quand vous retournerez vous coucher vous aurez la satisfaction de voir que vous avez fait votre lit que vous avez au moins réussi ça et que des choses sont possibles et si vous n'arrivez pas le message de fond derrière c'est si vous n'arrivez pas à réussir ce genre de petites choses dans votre quotidien il n'y a aucune chance que vous changiez le monde demain et que vous fassiez des choses significatives c'est une leçon de formation chez les Navy Seals et le reste du discours est à l'avenant et quand ça vient de quelqu'un qui non seulement a été à des postes opérationnels chez les Seals mais qui en plus a eu d'autres responsabilités comme William McRaven j'ai tendance à l'écouter je ne vais pas évoquer ça parce que j'ai déjà été trop bavard donc il y a d'autres échelles de résilience notamment des problèmes de résilience collective et des réflexions qui sont spécifiques à ça je vous donne non je ne vous le dis pas on peut dans notre quotidien fabriquer des systèmes et des artefacts qui sont résilients eux-mêmes et qui vont vous aider à entretenir votre propre résilience dans votre quotidien il y a pour ça des outils de diagnostic le plus connu c'est les critères de résilience proposés par le Stockholm Resilience Center je dis les plus connus parce que dans notre milieu ils ont été notamment repris par Pablo Servigne plusieurs fois et maintenant c'est des choses qui sont bien balisées peut-être qu'un jour j'en ferai un café mais ce soir j'ai déjà été trop bavard et à la fin quelques messages clés et je prendrai avec curiosité vos questions nous allons rentrer dans un monde qui sera de plus en plus heurté vous pouvez vous préparer à absorber ces heures ça va passer par des renoncements je suis convaincu de ça on ne pourra plus vivre comme avant donc on oublie la transition à qualité de vie équivalente par rapport à l'environnement dans lequel on est on ne retrouvera pas les glaciers donc on peut un petit peu œuvrer et espérer restaurer certains écosystèmes mais ça ne peut pas être notre priorité je pense il s'agira d'être demain opportuniste tactique et agile il n'y a plus de grandes stratégies qui tiennent et alors le plus fâcheux c'est que ce que je viens de vous expliquer en fait ça peut me valoir si on est sur une interprétation stricte vous voyez quand je vous explique que ça pourrait être malin de faire des stocks chez vous ça pourrait me valoir une inscription dans le fichier Finiada si vous ne savez pas ce que c'est le fichier Finiada tant mieux pour vous mais on va dire que selon la sensibilité des préfets l'état permet au préfet de tenir le fichier de gens qui commencent à avoir des comportements qui s'apparentent à du survivalisme et donc le fichier Finiada c'est le fichier des gens qui sont interdits d'achat et de possession de toute arme c'est une innovation juridique récente et on pourrait épiloguer là dessus mais voilà sachez juste que quand même je me devais de vous le dire je l'ai découvert récemment de développer votre résilience individuelle ou dans des petits collectifs ça n'est pas bien vu par l'état français aujourd'hui on pourra en parler je vous invite si vous êtes convaincu à développer votre résilience personnelle et à passer le message autour de vous si vous avez des gens qui pourraient sortir de leur éco-anxiété parce que c'est aussi une réponse encore une fois à l'éco-anxiété donc en sortant de vos zones de confort et donc oui être résilient c'est aujourd'hui être séditieux on en reparlera probablement avec Denis Dupré dans deux Café Collapse de ça et je pense que quelle que soit l'échelle de collectivité de collectif dans laquelle vous vous projetez la résilience c'est la qualité majuscule de demain sachez enfin qu'on n'est pas les seuls à se poser la question de la résilience il y a des tas d'instituts sérieux notamment Caltech le MIT le Franoffer Naval Group Vinci des gens sérieux qui travaillent à ces sujets mais ça je ne vous en ai pas parlé si vous voulez plus loin je ne vous indique qu'une référence mais il y en avait déjà beaucoup dans cette présentation désolé ça n'est que en anglais pour le moment Resilience by Design c'est pas trop dur c'est bien fait ça peut se lire de façon morcelée enfin voilà c'est pas mal et en conclusion je reprendrai cette citation personnellement je reprendrai cette citation d'un film que j'aime beaucoup Full Metal Jacket je vis dans un monde de merde oui mais je suis en vie et je n'ai pas peur merci pour votre attention et je serai ravi de prendre des questions si vous en avez tu peux illustrer s'il te plaît le lien entre résilience et design par des exemples oui je vais te prendre un exemple et un contraire tu te souviens que tu as peut-être déjà vu passer les critères de résilience du Stockholm Resilience Center et ce que j'avais fait je suis désolé enfin je ne sais pas j'allais dire je suis désolé non je ne suis pas désolé ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu pour expliquer ces critères de résilience le faire à partir de retours d'expérience sur le design la conception de systèmes d'armes alors on va prendre un des premiers critères c'est la rusticité prendre un exemple de très et j'ai pris que des exemples pendant la deuxième volontairement que des exemples pendant la deuxième guerre mondiale deux systèmes rustiques la boîte de vitesse enfin plus exactement le T-34 les premiers modèles donc le char russe qui a permis de gagner la bataille du front de l'Est largement le premier qui est sorti n'avait pas de boîte de vitesse ou plus exactement il avait une boîte de vitesse sans levier il était dans une d'une conception tellement simple que le conducteur avait un maillet et qu'il fallait taper sur des engrenages pour changer les vitesses c'est par la suite que les ingénieurs et les fabricants de T-34 russe pardon soviétique ont instancié cette fonction mais ils ont fait quelque chose d'extrêmement rustique et c'est un critère de résilience parce que c'est moins compliqué égal plus facile à réparer égal plus facile à comprendre pour les gens qui le conduisent égal plus résilient autre cas de résilience la MG42 qui est une mitrailleuse légère qui a été utilisée à la fin de la guerre et qui a été fabriquée contre toute tradition de fabrication d'armes légères enfin dites légères en Allemagne c'était fait en procédé de fabrication c'était fait avec de l'emboutissage de tôle de métal c'est complètement en termes de représentation de ce que c'est une arme enfin on vient de manufacturiers qui étaient sur des choses précieuses relativement bien finies qui demandaient un contrôle qualité quasiment artisanal là non on fait de l'emboutissage de pièces de métal il se trouve que cette arme elle était tellement efficace donc d'abord ça a coûté à peu près un tiers de matière en moins pour la fabriquer en emboutissage qu'avec des procédés traditionnels et ensuite elle était tellement certes pas super élégante mais tellement robuste que c'est pas dur elle est encore utilisée aujourd'hui enfin on peut retrouver des MG42 à peine modifiés sur certains théâtres d'opérations aujourd'hui donc deux bons cas de conception résiliente par des choix de design très forts parce que c'est rustique et un contre-exemple le Bismarck donc le Bismarck était le plus beau bateau de la flotte allemande pendant la guerre et il a été coulé par un tout petit avion ridicule qui arriait avec une torpille toute ridicule et pourquoi ? parce que ça aurait jamais dû le faire mais le hasard enfin le coup de bol c'est que la torpille a touché le gouvernail comme le gouvernail était touché il s'est retrouvé bloqué dans une enfin il s'est retrouvé bloqué et le Bismarck alors que c'était un bateau qui était pratiquement un cuirassé qui était jugé pratiquement impossible à couler il s'est retrouvé à faire des ronds dans l'eau pendant une journée et demie et la flotte anglaise qui était donc dans l'Atlantique Nord il a pas pu rentrer au port sur la base d'un coup au but qui n'aurait jamais dû arriver pour un bateau qui était un monstre de sophistication technologique à l'époque et ça a donné ça je prends un deuxième critère du Stockholm Resilience Center après je vous les passe pas tous la question de l'accueil de l'interopérabilité très bon cas d'accueil cette fois-ci on est plus sur un enjeu je déteste le mot mais de ressources humaines la bataille d'Angleterre a été gagnée largement par des pilotes polonais la Pologne s'est effondrée comme vous le savez tout de suite au début de la deuxième guerre mondiale et quelques pilotes ont pu se réfugier en Angleterre ils ont été tout de suite intégrés dans la RAF parce que l'armée anglaise avait cette intelligence là non seulement cet humanisme mais cette intelligence là et donc en gros pendant la bataille d'Angleterre dans les Spitfire et les Hurricanes il y avait un petit peu d'Anglais de la bonne société et il y avait des Polonais qui se sont battus et quelques Français quelques qui se sont battus comme des lions et ça a donné le succès qu'on sait à contrario la Waffen-SS en fait pendant très longtemps était basée sur des critères d'exclusion raciste parce que le nazisme est d'abord un biologisme et qu'il s'agissait d'être un bon arien comme ni Hitler ni Himmler ni Goebbels ne l'étaient et donc en gros il fallait être ces espèces de de Waffen-SS il y a quand même un bémol c'est que les critères de recrutement dans la Waffen-SS au fur et à mesure des défaites sur le front de l'Est se sont assouplis et qu'ils ont pu intégrer un peu tout le monde et n'importe qui et en particulier certains Français dans la division Charlemagne tout ça pour dire que le bilan était un peu mitigé alors ça c'était les critères directement dérivés du Stockholm Resilience Center et puis j'ai rajouté parce que je pense que c'est pertinent des enjeux mais je ne sais pas aujourd'hui bien les développer pour faire des systèmes résilients je suis convaincu qu'il faut des capacités d'information sur l'état du système on va dire de monitoring pour prendre un anglicisme important de subsidiarité c'est à dire comment est-ce que je remplace une pièce défaillante par une autre pièce ou des pièces hétérodoxes par des pièces hétérodoxes c'est quand vous faites des Frankenstein de vélo vous voyez bien ce que ça veut dire et puis très important aussi pour être résilient le fait de pouvoir toujours je reviens à ce que disait le PGHM mais je le pensais avant le stage du PGHM le partage d'un horizon de sortie donc ça c'était si je veux dériver les critères du Stockholm Resilience Center autre truc pas inintéressant je le développerai pas mais je t'enverrai l'article la notion de right tech c'est à dire est-ce que je suis capable de choisir une technologie qui fait juste ce qu'il faut pour pouvoir produire mes fonctions on a plein d'arbitrages à faire aujourd'hui et puis une boîte hollandaise qui s'appelle SID pour Symbiosis in Design qui propose mais eux en fait je pense qu'ils s'inspirent plus du design de réseaux informatiques mais pas que ils proposent d'autres critères que le Stockholm Resilience Center mais il y a quelques recoupements positifs de design pour des systèmes résilients et en design c'est ce qu'on appelle des on peut appeler ça des métacritères mais c'est ce qu'on appelle un modèle génératif dit autrement c'est après quand tu fais du design ou de la conception d'un système ou que tu as au moment de fabriquer le prochain cure-oreille si tu veux réfléchir en fait tu ne vas pas réfléchir juste à partir d'une page de papier tu peux utiliser ces questions-là comme des questions que tu vas poser à ton système pour commencer à fabriquer un audit de sa performance et commencer par éventuellement imaginer des designs alternatifs avant de finir par faire un choix donc voilà c'est comme ça qu'en design on peut développer des qualités de résilience d'un système ou d'un artefact j'espère ne pas t'avoir répondu de façon trop abstraite oui madame oui par rapport à la notion de résilience et au fait que vous ayez un peu balayé l'opposition à la notion de résilience au départ la notion de résilience elle peut être profondément culpabilisatrice si jamais on avait demandé aux gens de lever la main et que ceux qui avaient répondu à moins de 40 ou 30 tout à l'heure avaient levé la main ils auraient été peut-être fortement stigmatisés en tant que personnes non résilientes parce que l'imaginaire de la personne résiliente il est très puissant et ce qui explique une des choses qu'il explique dans le livre contre la résilience c'est que on veut responsabiliser l'individu vous le savez responsabiliser l'individu personnellement face à quelque chose qui structurellement est violent oui je pense que vous avez raison il y a un imaginaire positif véhément difficile autour de la résilience psychologique individuelle et c'est un bon point je le dis autrement et je vais être peut-être un peu raide dans ma réponse mais moi je ne sais pas aujourd'hui on revient on revient aussi à ce que disait François Gemmène au début c'est aujourd'hui moi je sais que tout le monde n'est pas je sais que tout le monde est inégalement résilient par construction je sais que tout le monde n'aspire pas à la résilience et je suis convaincu mais là c'est un pari prospectif et politique que je fais que développer sa résilience aujourd'hui ça sera une façon d'augmenter encore les écarts de survivabilité dans la population demain est-ce que je m'en félicite politiquement non mais en même temps est-ce que je pense qu'on peut embarquer malgré eux des gens dans le développement même dans un développement progressif modéré d'où de la résilience que ça soit à l'échelle individuelle ou que ça soit à l'échelle collective non je pense que c'est leur responsabilité aussi et après par rapport au test vous avez raison c'est un peu cul cul on peut on peut le critiquer moi je me fous pas mal de qui répond quoi à ce test mais je peux leur laisser une chose c'est que c'est leur intérêt commercial aussi c'est que dans la façon dont ils rédigent la grille de cette grille de commentaires finalement par rapport à un score ils essayent de ne pas être trop stigmatisants et ils disent que voilà il y a des gens qui sont déjà bien résilients et qui peuvent accompagner d'autres sur ce chemin et il y en a qui peuvent avoir intérêt à développer leur résilience moi ce que je peux vous dire c'est que sincèrement encore une fois je pense pas que ça soit une réponse universelle c'est même pas je pense pas je sais que ça n'est pas une réponse universelle je pourrais même rajouter que ça n'est pas une orientation politique démocratique face à ce qu'on va traverser mais je suis à 98% en phase avec avec François Gémen quand il dit qu'on ne peut pas imposer ça à tout le monde et que ben iront ceux qui veulent y aller mais pour moi le capitalisme il détruit même la possibilité d'avoir la force d'être résilient je veux dire il va jusqu'à détruire quelque chose de ça donc je nous dire que c'est à titre individuel qu'on est responsable de notre résilience alors qu'il y a un problème structurel qui vient amouedrir nos forces vitales et et rendre responsable quelqu'un de malade en lui disant c'est de votre faute d'une certaine façon si vous n'êtes pas résilient c'est que vous n'avez pas su mettre en route le processus vital de la résilience c'est quand même obscène ben c'est ce que dit François je me dis son nom Thierry pardon Thierry Ribot c'est pas tout à fait ce que je dis ce que je voudrais dire c'est dans une position peut-être plus stoïcienne aussi mais c'est le stoïcisme et une école de résilience c'est que il y a ce dont vous êtes responsable personnellement et il y a ce dont vous êtes moins responsable le capitalisme l'état du monde et l'adhésion collective à la transition écologique moi j'en suis un petit peu responsable mais pas plus que ça les 50 ans d'inaction climatique avec lesquels Denise Bido a composé il a fait ce qu'il a pu mais si je fais le constat avec lui aujourd'hui que collectivement nous ne sommes clairement pas engagés dans de la fabrication de modération et de sobriété il y a bien une raison à ça par contre est-ce que je suis enfin moi le message que je suis désolé mais clairement je n'aime pas la ligne de Thierry Ribot mais on peut en discuter ça fait partie du débat si aujourd'hui j'ai souhaité faire ce café et vous proposer ça mais c'est des propositions ce n'est pas des injonctions par rapport à ce que peut être la résilience individuelle c'est parce qu'encore une fois je pense qu'à votre rythme en responsabilité et surtout en votre âme et conscience dans une position libertaire et pas communiste vous pouvez je sais que c'est possible je suis convaincu mais vous n'êtes pas obligé de me croire mais je pense que vous pouvez travailler un petit peu votre résilience après est-ce que vous le vivez comme une injonction et un jugement moral si vous ne l'étiez pas et pour ceux qui ne le sont pas moi je ne le vis pas comme ça c'est pas ma je reviens à Veltan Schaung ça n'est pas ma Veltan Schaung mais parce que je suis libertaire je ne suis pas communiste merci je peux parler encore en fait quand vous nous demandez de distribuer l'essence le budget vous ne nous permettez pas d'attribuer un budget au sabotage c'est vrai à la résistance ou à la lutte vous n'avez à aucun moment permis ça ouais alors vous avez raison j'aime bien il y a de la malice derrière ce que vous venez de dire je me permettrais juste de revenir sur un des derniers points que je développais et peut-être que Denis Dupré je parle pour lui mais le connaissant je pense qu'il pourrait l'aborder si je fais ça je rentre dans une zone grise par rapport à la loi française voilà et vous avez raison et je ne vous dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire et je ne l'ai pas proposé mais pour être honnête avec vous je n'y ai même pas pensé au moment où j'ai fait enfin où j'ai rédigé ces quatre propositions après si vous voulez vous mettre de l'énergie là-dedans c'est en votre âme et conscience et je dois m'arrêter là parce qu'après je tombe sous le goût de la loi mais c'est surtout que ce n'est pas une attitude résiliente vous avez dit que la résistance n'était pas une attitude résiliente oui c'est vrai mais c'est hyper dangereux de dire que la résistance n'est pas une attitude résiliente moi je pense que c'est hyper dangereux de dire que la résistance est une attitude résiliente à l'échelle de la psychologie individuelle dit autrement c'est si vous entrez sur ce chemin là vous pouvez et je ne mets pas de jugement de valeur je vous dis juste pourquoi je ne dirais pas ça avec vous c'est parce que je pense que vous pouvez être à la fois déçu de la vanité d'action de sabotage et tomber dans un mouvement de radicalisation qui me semble psychologiquement je ne dis pas politiquement mais qui me semble psychologiquement pas souhaitable aux gens que j'aime je ne souhaite pas aux gens que j'aime de rentrer dans une posture de résilience de sabotage et na 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 parce que ça va les épuiser psychiquement est-ce que politiquement ça a du sens et est-ce que le temps qu'ils font ça ils peuvent vivre autre chose je ne l'exclus pas Dernière question après j'arrête c'est sur les imaginaires vous avez parlé des imaginaires et vous avez parlé de nouveaux imaginaires est-ce qu'on peut imaginer des anciens imaginaires en revanche des imaginaires plus archaïques plus traditionnels qui puissent être porteurs de transition par exemple ma mère pour se curer les oreilles elle utilisait des allumettes sur lesquelles elle mettait du coton ça c'est un imaginaire vraiment le moins symbolique possible mais si on remonte à des imaginaires aborigèles ou néoprimitifs ou néoprimitifs est-ce qu'ils ne peuvent pas être porteurs d'une idéale de sobriété ? Vous avez tout à fait raison et je vous renvoie je vais vous répondre de façon plus longue mais d'abord je vous renvoie au Café Collapse où on est à la rencontre de Jean-Marc Rochette ma conviction par rapport à ce problème des nouveaux imaginaires c'est qu'en fait je pense que c'est une vanité de marqueteux je ne crois pas qu'on puisse être génial individuellement au point de se dire quel est le programme politique que je veux imposer comme du nudge à des gens et du coup quels sont les récits et les imaginaires que je vais écrire par contre je suis convaincu que la fonction et le fonctionnement de l'artiste inspiré c'est de capter quelque chose sans savoir pourquoi je suis assez jungien en ça c'est de capter quelque chose sans savoir exactement pourquoi de l'air du temps et de le dire avant les autres ce que Nietzsche appelait la lourde goutte d'eau qui annonce l'orage et d'en faire une oeuvre et qu'ensuite cette oeuvre participe à l'actualisation des imaginaires pour moi c'est ce que Jean-Marc Rochette a fait avec l'aube a fait avec le transpersonnage et à ce titre je pense que c'est possible donc encore une fois c'est plutôt l'arrogance quand je critique l'aspiration à de nouveaux imaginaires ou comme Arthur Keller a voulu le faire en prétendant écrire une série qui serait révolutionnaire et qui allait faire qu'on allait tous se prendre par la main pour fabriquer de la transition en fait je pense ça infiniment arrogant je pense que c'est de rien comprendre à ce que c'est le fonctionnement d'un artiste et donc vous avez raison le problème c'est pas tant ces pseudo-imaginaire artificiel ou d'artifice ou de provocation qu'on pourrait promulguer mais quels sont parmi le trésor culturel des oeuvres d'art qui est disponible quelles sont les choses qu'on aurait intérêt à reconsidérer vous avez à travers ce que vous avez suggéré entre ouvert la porte d'imaginaire et ou de comportement et de façon d'être et d'usage ancien oui ça peut être une source d'inspiration j'ai aucun doute là-dessus il y en a d'autres et de toute façon encore une fois l'imaginaire ça se pilote pas voilà ça se respecte pour moi pour prendre des grands mots c'est même quelque chose de sacré et on vient pas mettre ses doigts boudinés là-dedans et surtout pas le faire en prétendant influencer les autres mais quand vous opposez vos étagères vides vides pleines de vides ouais pleines de vides donc au rayon de magasin dans enfin de pléthore de choses et que vous dites que c'est deux c'est plus que des esthétiques ils veulent temps de chaoung voilà s'opposent il s'agit bien de dévaloriser au moins l'imaginaire du grand magasin au moins de lutter pour que ces imaginaires-là ils soient plus désirables ils soient plus c'est bien c'est bien ce que à la fin ça me coûte rien mais c'est exactement ce que ce qu'Aurélien Barraud dit dans certaines de ses confs c'est un des enjeux c'est comment est-ce qu'on ringardise enfin désolé je fais que répéter ce que je disais tout à l'heure mais je pense qu'un des enjeux mais là pour le coup collectif c'est comment à partir de comportements individuels à partir de comportements individuels on ringardise ce genre de lieu moi enfin je veux pas faire mon romantique et tout ça mais je pense que j'ai des amis qui peuvent en témoigner mais ça m'émeut quand je vais quand je vais dans un endroit comme ça par son par la beauté du lieu par son architecture et presque tout autant parce que raconte la gardienne dans sa lettre en disant en disant porte le sac de la personne fatiguée prête ta frontale profite sois bienveillant descends des surprises à la balme surveille les grimpeurs fais gaffe à la météo enfin je suis heureux quand je suis dans ce genre d'environnement alors la question en fait c'est comment est-ce que je fais redescendre ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu dans mon quotidien et bien quand je vais faire les courses il y a des rayons dans lesquels je vais plus pourquoi ? parce que j'ai fait du stock et en quoi ça fabrique de la résilience c'est parce que quand on est rentré dans le premier confinement pour le coup je me suis rendu compte que ça allait être un peu plus compliqué que ce que je pensais d'aller au supermarché il va falloir que je fasse une autorisation pas d'un coup fin et par ailleurs j'avais pas de stock de shampoing et à un moment donné ça m'a posé des questions je pense que dit autrement je pense que le stock d'après les critères de résilience du Stockholm Resilience Center dans un système enfin le fait d'avoir ce qui n'est pas ce qui n'est pas durable c'est pas du développement durable c'est pas fabriquer de la transition mais avoir du stock c'est potentiellement contribuer à la résilience d'un système voilà parce qu'on n'est pas dépendant du supermarché quand il n'y en aura plus ça vous enlève ça vous enlève une dépendance par rapport à votre votre approvisionnement regardez-le du côté de la résilience alimentaire en général on dit quand on parle de résilience alimentaire on dit que le stock de nourriture parce qu'on vit en flux tendu mais grosso modo le stock de nourriture d'une ville comme Grenoble c'est 3 à 5 jours le jour où il n'y a plus de camions qui circulent regardez-le avec ce qui se passe aujourd'hui alors que le motif n'est pas purement anthropocénique mais avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'approvisionnement en essence il y a ceux qui ont du stock il y a ceux qui n'en ont pas quand il y a eu de la gestion de crise quand il y a eu l'autre cas que j'aime bien évoquer c'est quand il y a eu je ne sais plus quel ouragan qui est passé sur un territoire français d'outre-mer il y a ceux qui avaient des bouteilles d'eau et il y a ceux qui ont acheté des bouteilles d'eau à 10 euros voilà c'est tout pour le coup il y en avait qui étaient résilients il y en avait qui ne l'étaient pas on peut trouver ça cynique mais c'est ça qui s'est passé mais si je dis ça encore une fois si je dis ça littéralement ça me vaut une inscription aux fichiers d'interdiction de détention et d'achat d'armes il ne faut pas faire de stock d'après ce que dit l'état français plus de questions merci beaucoup de votre attention et de la qualité de votre écoute et puis à bientôt j'espère Sous-titrage ST' 501